Alors nous allons passer en revue rapidement un peu le DNS, c'est quoi son architecture et donc au niveau de son implémentation, comment le mettre en oeuvre, les parties essentielles si vous voulez, que vous aurez à toucher certainement au niveau de votre carrière si vous faites donc du développement. Alors le côté installation de serveurs et tout ça, je pense que je vais vous montrer tout à l'heure que vous n'aurez pratiquement pas besoin de le faire. Mais donc juste mettre en oeuvre les concepts qu'on va voir aujourd'hui. Alors DNS, donc DNS dans un même système. Donc c'est un système qui permet donc tout simplement de traduire les noms en adresse ou l'inverse. Vous lui donnez un nom, il va vous donner une adresse ou vous lui donnez l'adresse, il va vous donner le nom. Donc la première, on appelle ça la résolution directe. Je lui donne un nom, il me donne l'adresse. Et la deuxième, on l'appelle la résolution inverse. Ça aussi, ça peut être utile. Vous me donnez une adresse, il y a une machine qui se connecte. Je peux vérifier est-ce que cette machine est associée, grâce à son adresse, l'adresse source, est-ce que cette machine est associée à un nom ou non. Donc ça, on peut avoir besoin. Mais avant le DNS, et même maintenant, il y a le fichier ROS que tout le monde doit savoir. Le fichier ROS, c'est un fichier qui permet à la manière de les annuaires de contacts que vous utilisez dans vos smartphones, d'associer des noms à des adresses. Dans vos téléphones, vous associez des noms à des numéros de téléphone. Et quand vous appelez quelqu'un, on ne se rappelle plus des numéros maintenant, on utilise toujours avec l'annuaire. Alors donc ici, le fichier ROS, c'est pareil. Dans le système Windows, vous avez ça dans le dossier système 32, driver, etc, ROS. Le fichier s'appelle ROS. Mais dans les systèmes Unix, vous avez ça dans etc. slash host. C'est un fichier texte. Il ressemble à ça. Donc si vous ouvrez ça dans Windows, vous avez ça. Et qu'est-ce que vous faites? Donc vous mettez une adresse et vous lui associez un ou plusieurs noms. Donc ici, j'associe par exemple l'adresse 1.10. Je lui associe le nom PC1. Et je lui associe aussi le nom Romal. Et donc quand vous dites PC1, eh bien c'est la même chose que si vous dites avec l'adresse. Donc je ne suis plus obligé de me rappeler des adresses. Je sais que c'est le PC de Romal. D'accord? Alors le fichier, donc on va aller le voir, ce fichier. Ça se trouve, on a dit, dans le système 32. Donc mon PC. Système. Le PC. Je suis pas dans... J'ai un système 64 bits. Non? Ça doit être... Alors... Drivers, pardon. Drivers. Etc. Et le fichier, le voici. Alors je vais l'ouvrir avec Supreme Text. Donc voilà ce qu'il y a dedans. Vous pouvez ajouter des choses. Borkaziz, 1z. Et donc vous enregistrez. Il ne veut pas enregistrer parce que ça se trouve dans le système 32. Il faut que je sois administrateur. Donc si on veut être administrateur, je vais ouvrir ça. Je ferme. Je ferme mon truc ici. Et je vais l'ouvrir en tant qu'administrateur. Donc Sublime Text. Ah, merci. Et donc voilà. Alors il a retenu ce que j'ai ajouté. Et donc à partir de là, je peux tout simplement donc pinguer sur AZ. Vous voyez que l'adresse qui répond. 127.0.0.1 Et c'est exactement l'adresse qui est associée ici. Et donc ici, si je veux utiliser notre adresse. 127.0.0.4 Momo. Ctrl S. Donc si je reviens vers mon browser ici, je mets ping. Ping Momo. Je vous rappelle que ping c'est une commande. Et donc c'est un programme. Bonjour. Bonjour. Donc alors, si je fais ping Momo, et bien vous voyez que c'est l'adresse que j'ai ajoutée. Donc on peut ajouter n'importe quelle adresse. Donc on peut faire des choses comme ça. Donc ping, on va pinger sur quoi ? Sur yahoo.com Donc voilà l'adresse. 206.190.36.45 Et donc je peux aller ajouter cette adresse ici. 206.190. 206.190. Alors c'est haut mon truc. 166.190. Lovely. 166.190. 206.190. Et là. Alors 166.190. Hamid. 166.190. 266.45.�니다. 266.190. 266.45.206. D'accord? et donc je peux mettre des noms menara.ma www.menara.ma etc si je veux alors que se passera-t-il quand j'essaierai d'accéder à menara alors donc on va tester un peu ça pour voir donc je lance mon browser et donc je vais écrire menara.ma ça prend du temps pareil pour www.menara.ma ça va très vite on est sur Yahoo vous avez compris le problème ici donc je ne sais pas si vous voyez tout en bas on voit très bien qu'on est sur le site de Yahoo pareil ici en haut vous voyez dans le titre en haut c'est un peu l'encontre mais donc attention donc ici la résolution de non c'est quelque chose de très important et donc si quelqu'un accède à votre fichier host par exemple il peut jouer des tours il peut vous ajouter des adresses il peut vous envoyer vous vous croyez que vous êtes sur le vrai menara le vrai site de votre banque par exemple mais vous êtes sur un autre site et pas celui-ci celui de votre banque et là ça peut vous jouer des tours d'accord il faut faire attention avec ça donc alors ça c'est à la base donc ça nous permet de faire des résolutions d'adresses je vais avant d'aller plus loin je vais enlever ça comme ça je ne vais pas jouer des tours à moi-même et voilà donc le fichier host c'est ça alors le problème du fichier host on peut utiliser on utilisait ça avant et donc on peut l'utiliser au niveau d'un réseau local d'accord pour associer des noms à des adresses mais le problème c'est que c'est pour que ça marche pour tout le monde pour que tout le monde puisse dire PC1 ça correspond à la même adresse il faut que tout le monde ait le même fichier host dans sa machine vous êtes d'accord il faut qu'on ait tous le même fichier host et si on fait une modification il faut que tout le monde la fasse c'est d'accord et donc ça pose un problème là la maintenabilité impossible très difficile mais on l'utilise toujours au niveau de serveur parce que là on a besoin uniquement au niveau de serveur d'associer des noms à des adresses et on ne va pas utiliser le DNS pour ça parce que j'ai besoin d'utiliser ce nom au lieu de cette adresse ça s'utilise toujours et on vient de voir que c'est vulnérable ça peut être attaqué on vient de le voir si quelqu'un vous joue un tour comme ça donc ça peut vous mettre un peu votre travail en péril et puis donc alors ça s'utilise comme je viens de le dire au niveau des serveurs mais après ça donc bien sûr si on veut aller dans une échelle plus grande l'échelle d'internet on ne peut pas utiliser des choses comme ça et donc ce qu'on utilise c'est le système DNS et donc alors le système DNS c'est un service universel ça veut dire quoi ? ça veut dire que si vous êtes connecté à internet forcément vous accédez au DNS à ce service et donc si vous n'avez pas ce service internet pour vous ça va il faut parler uniquement avec les adresses et même si on verra tout à l'heure même si vous savez vous avez enregistré les adresses vous ne pouvez pas faire grand chose avec vos adresses parce qu'on a tout construit sur le DNS vous allez voir pourquoi alors ici donc on a qu'est-ce qu'on a construit sur le DNS ? deux briques deux choses fondamentales il y a le web qui est construit sur le DNS et puis il y a la messagerie électronique quand vous écrivez à quelqu'un un message électronique vous écrivez à photo, arrobas, jeho.com qu'est-ce qui fait que le message arrive jusqu'à la boîte aux lettres de photo ? c'est uniquement l'information qu'il y a après arrobas c'est uniquement cette information qui permet de savoir qui permet de localiser où se trouve la boîte aux lettres de l'utilisateur et donc si vous voulez configurer par exemple la messagerie électronique vous êtes obligé de configurer le DNS donc c'est obligatoire je veux installer un serveur de messagerie électronique il faut que je configure le DNS c'est obligatoire deuxième chose l'hébergement web si je prends un exemple très simple je fais un ping sur des choses ici juste pour que vous voyez alors je fais ping sur www.dive.net ça c'est mon serveur vous voyez l'adresse 213.136.73.39 je fais ping sur je ne sais pas moi jquery.dive.net alors en français jquery.dive.net et c'est encore le même serveur vous voyez qu'il s'agit de la même adresse mais alors moi quand j'accède avec ce nom jquery.dive.net je n'accède pas à la même chose qu'avec www.dive.net alors ça veut dire quoi si vous connaissez l'adresse est-ce que vous pouvez accéder aux deux vous ne comprenez pas ce que je raconte là donc si vous utilisez votre browser ici si vous connaissez l'adresse vous allez écrire votre adresse et finalement il a tourné vers vous savez pourquoi parce que j'ai enlevé la ligne je vais enlever la ligne le fichier host et donc alors si j'écris ici www.dive.net ça va me mener quelque part d'accord ? sur un site si j'écris ici jquery.dive.net là ça va m'ouvrir un autre site et qu'est-ce qui fait que j'arrive vers le serveur il s'agit du même serveur et une fois il me donne un site et une autre fois il me donne un autre site et il faut comprendre que ça on appelle ça l'hébergement mutualisé donc si vous voulez donc vous n'êtes pas seul sur la même adresse IP il y en a plusieurs et la particularité qui nous permet qui permet au serveur de savoir quel est votre site c'est le nom que vous avez associé à l'adresse et donc si le DNS s'arrête avec l'adresse IP vous ne pouvez accéder qu'à un site parmi tous les sites que vous hébergez et donc si le DNS s'arrête le web s'arrête c'est clair alors voilà donc ça c'est quelque chose à prendre en considération alors ma machine elle est vraiment très très avec le câble USB ça devient très très responsif avec un point d'exclamation avant on était là voilà alors maintenant sur vos machines pour vous connecter à internet si vous êtes dans une entreprise vous êtes chez vous vous utilisez un routeur pour accéder à internet donc il faut que votre routeur accède à internet et donc votre routeur ça va être votre passerelle qui vous permet d'accéder à internet d'accord maintenant vous quand vous configurez votre machine la plupart du temps vous ne le faites pas parce que ça se fait de manière automatique vous comprenez ça se fait de manière automatique ça utilise le DHCP un service DHCP d'accord mais si vous ne faites pas ça vous devez entrer l'adresse IP vous devez entrer le masque l'adresse IP le masque ça dit à quel réseau vous appartenez et vous pouvez savoir exactement quelles sont les machines qui sont dans votre réseau et donc vous pouvez parler avec les machines qui sont dans votre réseau vous n'avez pas besoin de votre routeur mais si vous voulez parler avec d'autres machines qui ne sont pas dans votre réseau vous devez sortir de la frontière de votre réseau et là vous passez par la passerelle et en général la passerelle c'est votre routeur d'accord et après maintenant il faut ajouter ça il faut donner ici des adresses IP des serveurs DNS et donc en général ici par exemple pour Windows vous donnez deux mais on peut donner plus et donc les serveurs le premier on l'appelle le serveur DNS préféré que je préfère et l'autre c'est auxiliaire en cas où celui-ci ne marche pas on va utiliser celui-là d'accord mais il faut donner l'adresse IP ça veut dire que pour faire les résolutions et bien j'ai besoin d'une adresse IP pour me connecter à cette adresse IP pour faire la résolution DNS d'accord et donc vos machines elles ne peuvent pas se connecter donc si vous vous avez des problèmes de connexion Internet la première des choses est-ce que je suis donc si vous connaissez une adresse publique qui se trouve à l'extérieur pingez dessus sur l'adresse IP mais après donc si ça marche sur l'adresse IP pingez sur un nom comme on a fait tout à l'heure sur Yahoo.com si ça marche pas c'est un problème de DNS soit vos serveurs ne marchent pas soit donc vous n'êtes pas enfin vous n'avez pas configuré les bons serveurs alors attend fermez c'est quoi ce truc fermez alors maintenant comment ça marche au niveau de vos machines vous avez donc comme on avait tout à l'heure vous avez votre browser vous écrivez htp.blabla.com le blabla.com pour le navigateur il ne sait pas quoi faire avec ça c'est juste un nom lui il lui faut l'adresse IP et bien d'abord ce qu'il va faire c'est il doit aller chercher l'adresse IP alors il va aller chercher l'adresse IP comment ? grâce au DNS mais lui ce n'est pas sa spécialité tout à l'heure on avait utilisé ping elle aussi il a besoin de faire la résolution vous vous souvenez il fait d'abord la résolution quand elle a l'adresse c'est à ce moment là qu'il va utiliser le protocole ICMP pour faire le ping mais avant ça il a besoin parce qu'il y a beaucoup de programmes réseaux programmes réseaux qui ont besoin du DNS donc on implémente ça séparément et ça se trouve sur un programme qui s'appelle client DNS dans tous les systèmes d'exploitation vous avez ça client DNS et donc si vous voulez voir ça au niveau de vos machines vous n'avez qu'à aller vers je ne sais pas comment on appelle ça service donc service alors j'écris ça est-ce qu'il va me sortir ça afficher les services locaux et si vous cherchez au niveau de vos services vous allez trouver qu'il y a un service qui s'appelle client DNS et ce service client DNS c'est s'il n'est pas démarré vous n'accédez pas à Internet si il est attaqué vous allez voir le même problème qu'on a eu tout à l'heure avec le fichier OS d'accord alors on a compris si ça ne vient pas ça Windows merci voilà alors donc on fait appel donc votre programme réseau ici c'est le browser il fait appel à ce client DNS et il veut il fait la demande s'il te plaît quelle est l'adresse qui correspond au nom ici j'ai mis dive.net et lui qu'est-ce qu'il va faire et bien il va consulter la configuration que vous avez mis ici les serveurs que vous avez mis là vous avez mis le premier serveur préféré 8.8.8.8 et bien il va aller se connecter à ce serveur 8.8.8 il va lui faire la demande ce serveur lui aussi qu'est-ce qu'il va faire à votre avis bah lui aussi donc alors il y a deux choses donc on va voir c'est que ça serait bête qu'il aille toujours aller chercher donc il doit avoir quand même un cache on va revenir là-dessus et donc sinon il va aller chercher dans le système DNS donc ici je fais la séparation le serveur DNS que vous avez là ce n'est pas la même chose que le serveur que le système DNS le système DNS c'est un ensemble de serveurs dans lesquels il y a l'information est écrite l'information celui-ci ce serveur là préféré c'est un serveur qui sait tout simplement interroger le système DNS il reçoit des requêtes il va faire des requêtes à votre place dans le système DNS alors bien le schéma le plus important au niveau du DNS c'est que le DNS est un système arborescent il se base sur des noms à la racine donc il s'agit d'un arbre donc il faut une racine on ne la voit jamais c'est le point que j'ai en haut et au-dessous de cette racine vous avez ce qu'on appelle les TLD top level domain et vous si vous avez besoin d'un nom vous allez dire je vais acheter un nom .com .org .ma si vous voulez un nom et donc c'est ce qu'on appelle les TLD et au-dessous de ce TLD et bien chaque TLD on peut ajouter des enfants la seule règle ici c'est que deux enfants ne peuvent pas avoir le même nom c'est tout d'accord ? si je prends par exemple ici cette branche ici là si je dois lire ça c'est www .123 .ma . on va ajouter le point la racine alors imaginez ici pour comprendre le système globalement il faut imaginer tous les nœuds ici avant d'imaginer quoi que ce soit juste ici parce que j'ai ici des traits qui sont continus dans mon graphique ici et des traits qui sont en pointillé d'accord ? et le fait qu'il y ait ici un trait entre deux nœuds ça veut dire que ces deux nœuds ici l'information qui concerne ces deux nœuds je vais rassembler ça dans un seul serveur d'accord ? c'est tout simplement ça mais sinon autrement tous les nœuds que vous voyez ici ça va être représenté physiquement par des serveurs d'accord ? on va appeler ces serveurs des serveurs dames alors qu'est-ce qui vont faire ces serveurs ? et bien ces serveurs tout simplement ils vont gérer un fichier qu'on appelle un fichier deux ans et ce fichier c'est un fichier texte dans lequel tout simplement on va enregistrer les enfants vous connaissez le truc de date de naissance machin c'est la même chose et donc on va enregistrer tous les enfants et alors si je vous dis quelle est l'adresse de www.123.ma point comment on va faire pour trouver cette information sur internet il faudrait qu'on arrive quand même ici à ce niveau comment on va faire pour arriver ici la seule condition il faut que je connaisse la racine où se trouve la racine vous comprenez ? si je connais la racine je peux lui demander où se trouve Emma d'accord et quand elle va me donner où se trouve Emma je vais me connecter à Emma et je vais lui demander où se trouve 1,2,3 et quand je vais connaître où se trouve 1,2,3 je vais me connecter à 1,2,3 et là parce que ici j'ai un trait continu ici je vais lui demander quelle est l'adresse de www.123.ma vous voyez le truc comment ça se fait ? et donc ici vous allez avoir plein de serveurs pour chaque note et dans ces serveurs vous allez avoir un fichier de texte dans lequel on a enregistré tout simplement les enfants je pense que c'est très simple comme concept et bien sûr ça marche depuis 84 parce que c'est très simple alors maintenant au niveau des requêtes si vous prenez par exemple je fais ici une requête www.123.ma à un serveur préféré je lui dis quelle est l'adresse de ça comment il va faire et bien c'est ce qu'on vient de voir maintenant il va demander à la racine où se trouve MA il va se connecter à MA et il va lui demander où se trouve 1,2,3 et après il va se connecter à 1,2,3 il va lui demander quelle est l'adresse et la dernière réponse ici vous voyez il s'agit d'une adresse mais entre temps combien de requêtes j'ai fait ? combien de requêtes ce serveur a fait ? il en a fait 3 alors si donc ici on va continuer plus tard pour voir ici qu'il faut forcément un système de cache à ce niveau et on comprend très bien ce serait bête d'aller faire des requêtes qui ne changent pas alors après il faudrait qu'on gère tout ce système parce que quand on voit ça vous allez me dire je vous ai dit là il y a des serveurs mais qu'est-ce qui gère ce serveur ? comment on va faire pour gérer tout ça ? le système DNS on a dit c'est un système universel et on va dire il est autogéré mais comment ? alors comment ? et bien grâce à ce système on appelle ça un système de zone et les zones c'est quoi ? c'est une délimitation de si vous voulez de propriété et ça va ça va être concrétisé par ce qu'on appelle un fichier de zone et un administrateur et donc alors le fichier de zone c'est le fichier de texte que je vous ai dit tout à l'heure dans lequel on va enregistrer et l'administrateur c'est la personne physique qui a le droit d'aller ajouter les enfants et si vous départagez tout cet arbre de cette manière là et bien il n'y aura pas de problème moi si je suis ici si je suis responsable d'une EMA par exemple le seul lien qui me lie ici en haut la hiérarchie c'est vers la racine et donc le contrat que je vais avoir vis-à-vis de la racine c'est de leur donner où je me trouve moi mon adresse comme ça ils vont pouvoir pointer sur moi vous êtes d'accord d'accord maintenant et après dans ma zone ici je peux ajouter des enfants et chaque enfant que je vais ajouter il va y avoir un contrat avec cet enfant exactement comme celui que j'avais avec mon père à moi et ça rend les choses très simples et donc on définit des limites et ça rend les choses vraiment très simples et donc les zones ce qu'on appelle ici des zones ils sont caractérisés par un fichier on appelle ça le fichier de zone c'est tout simplement un fichier texte ok alors voilà donc cette opération ici entre les zones on appelle ça la délégation ici on a délégation la zone MA par exemple elle gère si vous voulez acheter un nom .ac.ma vous allez l'acheter chez la même personne que ce soit .ac.ma ou tout simplement .ma et donc c'est la même personne qui gère le même tout ça et donc ça doit être dans le même fichier on appelle ça donc ici quand je mets ici les pointillés ça veut dire on appelle ça la délégation ça sort de mes compétences quand vous mettez ici vous ajoutez un nœud à l'intérieur ça vous appartient toujours et alors donc voilà la délégation ça consiste donc à associer un fichier texte à une zone d'accord et dans cette zone on va créer ce qu'on appelle des enregistrements de ressources des records de ressources et chaque zone à chaque zone est affecté un administrateur on appelle ça un contact technique ou un responsable de la zone s'il y a un problème on sait qui et c'est des informations qui sont publiques c'est à dire accessibles par tout le monde d'accord alors le système DNS donc si on doit lui donner une définition le système DNS c'est une base de données distribuée vous faites système distribué vous commencez par un système un vrai système distribué et qui marche depuis 1984 et c'est quoi ce système distribué vous avez un ensemble de serveurs d'accord qui gèrent des fichiers ces fichiers on peut un fichier de zone je vous ai dit c'est des fichiers textes qui contiennent des enregistrements de ressources c'est des tables si vous voulez de bases de données mais quand vous prenez le DNS dans sa globalité c'est une base de données mais qui est distribuée les parties de cette base de données se trouvent un peu partout et c'est un système qui marche je peux l'interroger vous allez voir tout à l'heure on va l'interroger pour extraire les données et c'est pour ça que l'internet marche depuis 1984 ça ne s'est jamais arrêté le système et je pense la semaine dernière on l'avait attaqué et donc on va en parler tout à l'heure on l'avait attaqué avec des maintenant avec l'évolution de l'IoT Internet of Things des objets vous avez votre réfrigérateur qui peut se connecter à Internet vous avez votre tout vous avez tout qui se connecte à Internet et donc ici la taxe a été faite d'après Simon Tech par des DVR les DVR c'est pour enregistrer la vidéo et donc il y a des pirates qui ont accédé à ces DVR parce que leurs utilisateurs ils ont oublié de mettre des mots de passe ils ont laissé les mots de passe par défaut et donc ils ont accédé à ces DVR où ils soient enfin à des centaines de milliers de DVR ils ont fait des requêtes sur des services un peu partout dans le monde surtout aux Etats-Unis en Europe et ces attaques c'est des attaques qu'on ne peut pas empêcher on appelle ça des attaques de déni de service vous ne pouvez pas distinguer entre un bon client et un mauvais client il vous fait une requête vous êtes obligé de répondre à la requête mais donc est-ce que c'est une bonne requête ou une mauvaise requête quand vous avez des clients s'il s'agit de le même client qui vous fait la requête vous pouvez mettre un dispositif qui compte le nombre de requêtes du client s'il dépasse un certain nombre je vais dire ah ça c'est une signature d'attaque mais si vous en avez 10 000 qui vous font 10 000 séparés qui vous font la requête vous ne pouvez pas dire que tous ces 10 000 c'est des mauvais et là ça pose problème alors donc revenons au DNS donc voilà le schéma global qu'il faudrait retenir vous faites une requête vous faites pas de requête vous accédez vous voulez accéder au site m23.ma votre navigateur ne connait pas l'adresse de m23.ma il va faire appel au résolveur client DNS qui se trouve sur votre machine celui-ci qu'est-ce qu'il va faire et bien il va chercher dans son cache parce que lui il va avoir aussi un cache s'il trouve la réponse il va l'envoyer au navigateur s'il trouve pas la réponse il va faire une requête au serveur préféré que vous avez configuré dans votre configuration de CPIP et celui-ci il va faire la même chose la première des choses il va regarder dans son cache s'il trouve la réponse il l'envoie au client DNS s'il trouve pas il va interroger le système DNS mais est-ce qu'il va remonter à la racine alors imaginez donc ici j'ai fait on avait fait tout à l'heure requête je sais pas moi www.menara.ma il nous a fait la résolution d'accord pour www.menara.ma combien de requêtes ça va être fait vers le donc il faut aller vers la racine lui demander où se trouve Emma je me connecte à Emma je lui dis où se trouve Menara et je me connecte à Menara je lui dis quelle est l'adresse de www.ma trois requêtes mais ces trois requêtes ces trois réponses il faut les mettre dans le cache et quand on va les mettre dans le cache si je fais une deuxième requête www.n23.ma est-ce que je vais aller à la racine non je connais déjà Emma d'accord et s'il n'est pas périmé bien sûr vous vous souvenez tout à l'heure durée de vie et donc pareil alors maintenant si vous revenez ici si je fais maintenant une requête www.n23 si mon navigateur se connecte n23.ma et 5 minutes enfin pas 5 minutes juste 30 secondes après je refais la même requête et j'appuie sur entrée est-ce qu'il va refaire le même processus donc le navigateur aussi il a un cache DNS je ne l'ai pas montré ici mais lui aussi il a un cache DNS ça dépend du navigateur mais ça peut durer une minute à peu près en moyenne on va dire d'accord donc les caches ils sont partout c'est important ça parce que si vous ne faites pas les caches ici qu'est-ce qui va se passer à chaque fois qu'un navigateur par exemple essaie d'accéder à une page il faut que toutes les requêtes montent vers la racine et donc c'est impossible c'est tout simplement impossible d'accord avec le système de cache on n'en remonte pas à la racine pourquoi on ne remonte pas à la racine si vous revenez ici est-ce que les nœuds que vous avez ici est-ce qu'ils changent tous les jours les enfants de la racine ne changent pas tous les jours et donc quand on va leur mettre une durée de vie on va mettre une durée de vie de 24 heures de 48 heures etc et donc c'est rare on va remonter vers la racine ça va alors voilà maintenant bien sûr la racine si la racine tombe en panne si la racine tombe en panne est-ce que le DNS va continuer à marcher oui on peut utiliser le cache mais jusqu'à quand jusqu'à ce que les données qui est dedans voilà deviennent périmées et donc à partir de ce moment on ne peut plus accéder et donc c'est bien c'est comme un amortisseur le cache même s'il y a une panne une panne d'une demi-heure on ne va pas la sentir au niveau de la racine vous êtes d'accord on ne va pas la sentir parce que la plupart du temps on va utiliser le cache il n'y a pas de problème sauf pour certains trucs qui viennent de naître peut-être et sinon si ça tombe en panne sérieusement pendant 48 heures par exemple là ça va ça va devenir très sérieux et donc on n'a pas on ne peut pas accepter ça ça c'est le premier aspect et le deuxième aspect c'est le nombre de requêtes attention la racine c'est on dit un serveur un serveur pour toute la planète même si on met le système de cache toutes les requêtes ne montent pas en haut etc c'est pas suffisant il faudrait qu'on partage la charge sur plusieurs serveurs alors là on a donc ici cette notion de cache mais on a aussi donc la possibilité de alors donc ici j'ai mis donc là on vérifie d'abord la notion de cache est-ce que vous avez une commande ipconfig vous la connaissez qu'est-ce qui connaît la ipconfig d'accord donc vous ne connaissez pas l'écran ça se voit pour tout le monde c'est pas trop petit c'est bon alors ici je suis sur les lignes de commande vous avez ipconfig si vous exécutez ça c'est une commande windows qui vous donne les informations sur votre connexion réseau la première des choses ici ça vous donne les adresses moi mon adresse ip je l'ai obtenue de manière automatique du serveur d'hcp c'est 182 8, 192 le masque et voilà la passerelle ça c'est l'adresse du routeur qui me permet d'accéder à internet ok maintenant ipconfig il fait beaucoup plus que ça et ipconfig si vous faites ici slash vous pouvez ajouter donc vous faites slash point d'interrogation ça vous donne tout ce qui est possible de faire avec mais donc pour nous on va faire display dns ça nous permet d'afficher ce qu'il y a dans le cache dns alors qu'est-ce qu'il y a dans le cache dns vous voyez le cache dns voilà les entrées donc je peux aller voir localhost ça c'est quoi c'est 127.0 voilà bac.menara je sais pas qu'est-ce qu'elle fait ici bac.menara on est accédé tout à l'heure à menara et donc on a eu cette adresse 81 192 44 etc ça c'est bac.menara beauty success maroc point ma bon j'ai ça dans le cache alors je peux aussi effacer le cache et donc c'est ip config bien sûr vous ne comprenez pas ce qu'il y a ici dans là je vous ai dit tout à l'heure qu'est-ce qu'on met dans le fichier 2A je vous ai dit c'est un fichier 2A je vous ai dit c'est un fichier texte et qu'est-ce qu'on met dedans on met dedans ce qu'on appelle des enregistrements de ressources en anglais record resources record resources ça c'est un record resources voilà les informations nom de l'enregistrement le type souvenez-vous le type de l'enregistrement la durée de vie la TTL puisqu'on est dans un cache longueur de données section etc enregistrement la valeur si vous voulez alors apconfig et là vous pouvez faire ici flush flush DNS et là ça vous permet d'effacer le cache j'efface le cache il me l'a dit ici cache de résolution DNS vidé il a été vidé je lui dis affichez-moi le cache DNS il n'a pas complètement été vidé qu'est-ce qui reste dedans vous voyez ici Momo que j'ai ajouté tout à l'heure et bien ce que vous mettez dans le fichier host il est par défaut dans le cache c'est pour ça que il y avait ce problème tout à l'heure à chaque fois que je faisais une requête et bien d'abord il va venir dans le cache et s'il trouve dans le cache il va prendre ce qui est dans le cache et donc ce que vous mettez dans le fichier host automatiquement ça va être mis dans le cache donc même si vous effacez le cache vous aurez toujours ça voilà ça donc il faut savoir que vous avez IP config DNS et puis flush DNS ça permet d'effacer le DNS alors effacer le cache c'est très important quand on a ce qu'on appelle des réponses négatives alors c'est quoi une réponse négative ça arrive quand on vraiment fait des configurations j'espère que ça va venir une réponse négative c'est ça alors réponse négative je vais faire ping bla bla point n'importe quoi ça n'existe pas et donc qu'est-ce qu'il me dit si la requête ping n'a pas pu trouver l'autre bla bla point com qu'est-ce qu'il point comma comma j'ai mis donc ici bla bla point com le truc il a fait la résolution il n'a pas trouvé ça et c'est très rapide vous avez vu c'est vraiment très rapide maintenant si je reviens et je lui ai dit display DNS théoriquement on doit trouver bla bla point com et ça se trouve aussi dans le cache très important si je refais une requête vers le même nom il ne va pas aller chercher je sais je connais déjà on appelle ça une réponse négative c'est vrai que le cache alors je reviens et donc c'est pour ça qu'il faut savoir effacer le cache je vous donne un exemple très simple vous vous avez acheté un nom vous voulez faire la configuration mais vous avez oublié de démarrer votre serveur dans lequel il y a votre nouveau nom qui s'appelle abc.com votre nouveau nom abc.com vous l'avez bien configuré il n'y a pas de problème mais avant de démarrer votre serveur vous avez fait ping abc.com il ne va pas le trouver puisque vous n'avez pas démarré votre serveur et après vous allez démarrer votre serveur et bien si vous faites ping abc.com il va vous dire ah ça n'existe pas pourquoi ça n'existe pas parce que ça se trouve dans le cache et non seulement ça ne va pas se trouver dans votre cache mais aussi dans celui du serveur préféré et comment on va faire pour effacer celui qui se trouve dans le serveur préféré alors s'il y en a qui ne voit pas ce que je veux dire par serveur préféré je reviens un peu en arrière ici quand vous faites la requête vous la faites à celui-ci vous avez effacé votre cache ici on a effacé le cache ici pas de problème et donc on va faire la requête encore à travers celui-ci et celui-ci qu'est-ce qu'il va faire il va chercher dans le cache et bien il va trouver la réponse négative dedans alors comment on va résoudre le problème est-ce qu'on va aller effacer le cache du serveur de l'opérateur de Maroc Telecom ou de Meditel il faut tout simplement changer de serveur vous comprenez dans votre configuration à vous ici ici il faut changer de serveur ici il faut mettre un autre serveur qui n'a pas encore été pollué par la réponse négative ça va on fait la réponse alors